Hey salut à tous la famille, ici J-Max Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé sur Snap Et vous m'aviez dit que c'était un bon délire Et comme ça me tenait à coeur, aujourd'hui on va parler de la femme noire Mes compatriotes, mes amis, mes citoyens Que l'on soit clair, je parle de la couleur de la peau Je ne parle pas d'une race, car il n'y a qu'une seule race La race humaine La femme noire est liée à ce genre de terme Bien fou, fact C'est bon, on en a marre Il faut savoir que ça c'est une forme de racisme Donc première étape, arrêtons d'employer ce genre de terme Et on évitera ce genre de réflexion Les mots, bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc Ça reste encore à peu près convenable Bamboula, ça reste encore à peu près convenable Si il y a bien une réflexion que la femme noire a déjà entendue dans sa vie Et entendra toujours, c'est ça C'est belle pour une rouleur Pour une quoi ? Pardon ? Je suis belle pour une rouleur Ça veut dire quoi, ça accueille les noirs ? En général, elles sont moches, c'est ça ? Non, c'est pas ça Tu vois, toi, t'es même pas moche Tu es laid, dégueulasse, dégoûtant Ton aile, on dirait une malaise Regarde comme ça, un bécon C'est quoi ce cheveu t'as voulu faire ? Je te prends pour courir quoi là ? C'est même pas les glaçons Regarde moi cet enfant, on dirait qu'il est né par un accident Tu veux même ton rayon, un noir ? Allez, encore une petite remarque qui a été déplacée Les gars, il faut éviter Alors aujourd'hui, on sait que beaucoup de femmes blanches mettent des perruques, des extensions Donc, on va pas être complexé d'avoir les cheveux lisses On est bien d'accord que c'est culturel Et c'est la même chose dans le cas contraire Ah bah oui, ça va dans les deux sens Sinon on peut faire ça, eux aussi peuvent faire ça Mais la dernière fois, je t'ai vu qu'on faisait une vidéo d'un youtubeur, c'est un qui croit Mais t'avais des traits Ouais, ça fait longtemps ça Mais pourquoi t'as fait des traits, des traits africaines sur les blanches ou quoi ? La réponse qu'on imagine Bah pour me trouver un beau Keubla Comme faire un bébé métisse Comment ça fait que les mains, les pieds, toute la journée qu'on écoute du mal des systèmes Ah, c'est un matin Matin, midi, soirée C'est la débauche, mamma gangre, je débauche C'est la débauche, mamma gangre Je sais pas, c'est les autres Et la vraie réponse Tu vois pourquoi t'as fait des traits Tu vois, il y a rien Je sais pas, parce que j'aime bien J'en fais un mot, c'est quoi ? Parce que c'est bien des anciens rois, non ? Les galantes j'aime bien Non, non, c'est juste la côte des chers Même pas un peu le mapouka, le dombolo, tout ça Tu peux décoller C'est bon, enfin Bon, on a tous ce préjugé de dire que la femme noire est une femme agressive, violente et qui s'énerve tout le temps Bon, à part les camerounaises qui sont un peu balètes Ça, à la limite Je rigole Non, non, mais c'est toutes les femmes qui sont folles Faut juste pas les énerver Mets-toi à l'aide, c'est comme chez toi J'ai dit, mets-toi à l'aide, fais comme chez toi, mais pas comme ça Comment que je mets-toi à l'aide comme ça ? Tu m'as dit, fais comme chez moi, fais comme chez toi, mets-toi à l'aide Chez moi, fais comme ça, je mets-toi à l'aide, je l'ai fou, lui Je me demande, je me mets à l'aise, je me mets à l'aise, d'ailleurs je me mets dans les dernières chaussures. En fait, chez moi, quand je suis chez moi, je me mets foufoué au salon, etc., je dors, je garde mes pieds. Chez toi aussi, je fais à la même chose, je m'a dit, mets-toi à l'aise. Il est voulu, je me mets à l'aise, c'est comme il faut, à l'aise, je me mets à l'aise, je me mets à l'aise, c'est bon. Malgré les remarques et les nombreuses explications, entre Skarin et Jason, le courant ne passe plus. Franchement, est-ce que vous me comprenez ? Il m'a dit, mets-toi à l'aise, chez moi, c'est comme ça, je me mets à l'aise, il m'a dit, oui, il y a des invités, mais où est mon problème ? Qui est des invités, un invité, deux invités, ou trois invités, c'est quoi mon problème ? Et aussi, les invités, ils ont qui te mettre à l'aise ? La prochaine fois, je me mets à l'aise encore, plus encore même, c'est quoi ça ? Il ne faut pas que je vais être l'ignard des gens, tu dois, mets-toi à l'aise, parce que moi, ça fait à l'aise, la prochaine fois, invités aussi, on te met tous à l'aise dans la chambre, dans les salons, on court, on fait tout. Bah, moi, je ne suis pas très bien, dans notre relation, depuis le début, je lui ai dit, tu mets à l'aise une fois, et depuis, elle exagère, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pire, de jour en jour, ça fait que ça continue, ça s'arrête pas, donc à les invités, c'est mal à l'aise, on enleve sa perruque, on met ça dans sa porte-manteau, je ne comprends pas, pourtant, j'ai une mère qui est noire, une soeur qui est noire, mais elle ne comprend pas ça, quoi. La femme noire reproche beaucoup de choses à l'homme noir, mais pourquoi ? Regarde-moi, c'est pas en-dessus, là ! Il est avec elle, là, il a un... Crap maigri ! Parfois, elle le nourrit mal, là ! Elle est ? Elle me regarde comme ça, elle, là. Euh, bah, je sais pas, peut-être qu'elle a été parce qu'elle... Je vais partir chercher des problèmes. Hé, salut, le fils ! Salut, les avouereux ! Vous êtes même pas bon sur cette blanche, là ? Une soeur noire, mais c'est ça, il faut arrêter ce genre de réflexion. C'est comme vous, par exemple, c'est pas parce que vous sortez avec un homme blanc qu'on doit vous faire ce genre de réflexion. C'est un choix, hein, c'est comme ça, c'est dans le cœur, hein, c'est pas dans le... Ma fille, tu peux pas te marier avec un homme blanc ? Il te faut quelqu'un de fort et de puissant, hein, un homme qui sait chasser la bête ! Un homme fort ! Enfin, Sébastien, il a toutes les qualités qu'il faut. Bah, c'est un quoi ? Le circonsiste, il a un casque allemand ou un seul rouleau de blanc ? Ça, j'en sais rien. Sache qu'il est avocat. Ah bon ? Avocat ? Ah, mais pourquoi tu me l'as présenté ? Vous voulez me dire, plutôt ? Moi, pour faire de la dot, hein. Moi, en plus, moi, j'ai des problèmes là-bas au tribunal avec les trucs, ça. Comme il a un faux cas, Bastien, ça fait ma rage. Sébastien. Et moi, j'ai juste laissé, Bastien, Sébastien, c'est la même chose. Bah, tout à l'heure, je défends la femme noire, mais je la défends parce que la femme noire a des problèmes que les autres femmes n'auront jamais. Eh, excuse-moi, cousine, t'as pas un pantalon de ma couleur, là ? Oui, bien sûr. Viens, dis. T'inquiète. Oh, je me suis évolue, ça ! Oh, c'est sérieux, ma cousine ! Eh, t'as un petit regard, tu trouves jusqu'à un schronf ou quoi ? Eh, bah, tiens, tiens, ramène-moi un mot, là ! Viens, tiens, s'il vous plaît ! Après, pour un schronf, frère ! C'est bon, je suis une noire, mais... Eh, vas-y, là, j'ai mis, hein ! Mais j'ai pas encore vu. Freestyle, t'as vu ? Hein ? C'est quoi, ça ? Eh, mais toi, t'abuses, hein, t'as juste un caillou, quoi, mon frère ! Oh, là, là, c'est que je suis clair, mais abuse pas, hein ! Ah, bah, dis, vous avez la couleur, moi, avec moi ! Excusez-la, il connaît pas trop la couleur, il m'est ici, je vais venir m'occuper. Bah, ouais, je vais bien ! Ta couleur d'ébène est plus belle que la peau claire, là, que tu essaies de faire ! Arrête un peu ! C'est pas plus clair qu'elle, hein ! N'ayez pas honte de votre couleur de peau. Être plus clair ne vous rendra pas plus beau. Remarquez que même il y a l'artiste. Un bronzé ! Il y a juste un petit souci que j'ai pas relevé. La femme noire comme l'homme noir, on aura toujours un problème à trouver l'amour. Tu veux même faire quelque chose ? Ouais, je voulais dire, j'ai rencontré un garçon et je pense que c'est l'homme de ma vie. C'est un arbre ? Mais non, maman, c'est chéri ! Et puis, t'as ton petit Gisey ! Ah, mais c'est ton cousin ! Ah non, il n'a aucun parenteur ! Ouais, bon, je t'explique. Chez nous, les congolétans sont grandis avec les gens, ça devient automatiquement nos grands-frères, nos grands-fères. Donc, vous êtes cousins. Bon, ben, il découvre. Et puis, il est hors des questions que ça, il t'aimerait avec lui ! Pourquoi t'as déjà trouvé quelqu'un là-bas, au village ? Angèle, il a 14 ans ici, mais là-bas, il a 28 ans, ça ne compte pas. Et puis, je vais vers l'église, fais-toi bien. Eh, dis-moi, les enfants, je n'étais jamais content ! Vous avez des bureaux, des cahiers, d'internet, mais toujours que vous vous plaignez ! T'as la tête ! Et puis, je vais raser tes chevilles, là ! Continue ! Somme la classe ! Allons-moi ! Lâche-moi ! Ben oui, chez nous, les Renauds, c'est ça le problème, on est tous cousins. Elle est fraîche, mais ta daronne a dit que c'est ta cousine, ouais, j'ai... Maman, tu m'as gêné un peu à faire, c'est comment, là ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé, perso. Depuis la nuit des temps, la femme noire maîtrise cet art. Elle a ce don de transmettre de génération en génération ce savoir-faire, cette culture. Tu dois prendre les choses en main. Tu dois être rapide, mais aussi en direct. Et surtout, il est avec amour. C'est vraiment bien, hein ? Putain. Alors, on sait tous que la femme noire n'est pas assez représentée en France. Dans les films, à la télé, dans les clips. Petite parenthèse, Nexu a quand même mis dans son clip princesse. Ah, il s'est un moment, une femme noire. J'apprécie le geste ! Merci, chapeau l'artiste ! Ah, mais c'est un rappeur blanc qui aime une femme noire ? Les rappeurs noires, ils font quoi ? Ah, non, mais après, je ne vis aucun rappeur, hein, mais je dis ça comme ça. Ouais, et toi, tu ne mets pas assez de femmes noires dans tes vidéos, alors tais-toi ! Le mec, il fait une vidéo sur la femme noire. On l'a tous vu dans le clip d'Alonso Binta. C'était pas une femme noire. Tout ce que Binta, ça ne va pas être la petite blanche de Quimper. Mais d'un côté, je trouve aussi que c'est très bien qu'il n'ait pas fait ça. Parce que, en vrai, quand tu écoutes les paroles, si la femme noire devait être représentée par Binta, vous seriez toutes comme ça. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blogs. La vision en lui, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue tout son corps. Elle te fera pigeonner, 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 pigeonner jusqu'à ta mort. Eh, les gars ! Reviens ici, reviens ici, mon gars ! Reviens ici, Renan ! Le problème avec toi, c'est que t'es un petit menteur. Et que t'as toujours une même excuse. Mais pourquoi tu fais ça ? Un grand écrivain, qui rappe game français, autrement dit dossé, a dit. Voilà la famille, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que t'as apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette vidéo. Ça me tenait à cœur. J'espère que vous avez compris le message. Alors, si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux. C'est tout pour moi. C'était Diemati.